Yo les gars c'est Susu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Alors hier j'ai pas fait de vidéo, j'étais pas là, j'étais pas trop chez moi donc j'ai pas pu tourner de vidéo ni faire de live Voilà ça arrive, ça va être la première fois depuis un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dans une journée Mais bon c'est pas très grave puisque aujourd'hui on se rattrape avec la vidéo promis, la vidéo tier list sur Dragon Ball Legends Alors qu'est-ce qu'une tier list ? Une tier list c'est un classement en fonction de l'ordre de puissance des unités, selon leurs statistiques, selon leurs effets, selon la méta, etc. C'est une tier list, c'est plutôt une aide pour les joueurs pour savoir plus ou moins où se situe leur perso Et évidemment après en fonction des teams qu'il y aura par le futur et des synergies Certains persos peuvent être classés en tier list B et avec une bonne synergie passer en tier list A ou S Par exemple, bon en l'occurrence c'est pas le cas pour le moment mais ça peut très bien être le cas Donc une tier list, voilà, c'est pas figé, ça va bouger, c'est la tier list du mois de juin Il y a des choses qui vont bouger en juillet certainement parce qu'il y a un nouveau portail qui va arriver On en parlera dans une vidéo demain avec des nouveaux personnages qui cette fois-ci sont annoncés in-game Les gars, donc on en reparlera demain Mais voilà, donc la tier list, si vous n'avez pas votre perso préféré en S Bah peut-être que le mois d'après il y sera parce qu'il aurait une meilleure synergie avec d'autres persos qui fera qu'il sera encore meilleur Et qu'il montera ou alors peut-être qu'il descendra, même on sait pas Bref, donc du coup la tier list je vais vous l'afficher à la fin D'abord je vais vous l'énoncer plus ou moins comme ça Donc la tier list elle a été faite par SpiderX et designée par Ketsukei Donc ça vient de Reddit, je l'avais postée sur Twitter il y a quelques temps de cela C'est la tier list que j'aurais fait aussi moi-même C'est voilà, à quelque chose près C'est ce que j'aurais placé Vous me direz ce que vous en pensez de cette tier list Si elle vous convient, si vous la trouvez bonne ou pas Bon globalement je vois pas comment on peut la trouver mauvaise Parce qu'elle est peut-être à un personnage près On peut pas la contester j'ai envie de te dire pour l'instant en tout cas Donc voilà je vais te présenter cela En attendant qu'on en commence à parler de ceci C'est le moment pour toi de lâcher le pouce bleu Tu le sais, voilà c'est en début de vidéo Toujours le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir Pense à t'abonner aussi si t'es pas encore abonné Tu traînes par ici si tu veux du Dragon Ball Legend Et bah t'as un aura sur cette chaîne Je vais couvrir l'actualité du jeu Je vais couvrir le jeu comme je le fais avec Dokkan Battle Comme je le faisais en Ardou Blazing Etc Donc tu es sur la bonne chaîne, pense à t'abonner A me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus Et puis voilà, activer la cloche pour les notifications C'est très important malheureusement Bref, donc du coup on est parti Tandis que je veux me mettre le ventilateur plus sur moi Parce qu'il commence à faire chaud Je sais pas chez vous mais il commence vraiment à faire chaud Bref On va commencer par la tier list du bas On parle du rang D Du rang D Donc dans le rang D globalement Il y a tous les héros Je vais pas tous te les citer Il y a tous les héros Donc HE, les cartes HE Elles y sont toutes sauf deux Dans cette tier list là Et il y a deux personnages extrêmes dedans Tao Pai Pai et Chao Zou Alors Tao Pai Pai Je l'aurais peut-être monté juste au-dessus Par rapport à sa capacité Z Qui booste les violets Donc qui booste les Jetta Voilà, peut-être je l'aurais mis juste au-dessus En C, pas en D Ceci dit, ça reste une unité très moyenne Mais voilà, peut-être en C A cause de sa capacité Z On passe du coup On a fait vite fait les D C'est pas intéressant, on s'en fiche C'est vraiment les cartes moisies du jeu En C, nous avons trois autres personnages Deux personnages héros Un personnage extrême Les deux personnages héros Et bien le premier c'est Shalott Shalott qui est en C en juin Et qui sera peut-être en septembre en A ou en S Parce que c'est un personnage principal du jeu Le personnage principal de l'histoire du jeu C'est un personnage qui va être amené à apprendre les techniques Des autres personnages Puisque pour ceux qui se demandent Quand tu montres ton amitié dans le jeu Et bien ça te permettra d'apprendre les attaques SP Des autres personnages à Shalott Par exemple le Genki Dama Le Kamehameha Le Makenko Zapo À Shalott plus tard dans le jeu Il aura certainement un SSJ1 Certainement un SSJ2 Certainement un SSJ3 Et puis dans un an, deux ans, trois ans Peut-être un SSJB ou Ultra Instinct J'en sais rien Mais voilà il va y arriver J'en suis sûr et certain Que c'est un personnage qui va évoluer avec le temps Et qui va devenir de plus en plus utile Et intéressant Pour certaines missions Et pour pourquoi pas même le PVP Voir ce qu'ils font avec ce personnage là Donc pour l'instant Shalott n'est que C Mais il sera amené à bouger très très haut à mon avis plus tard En troisième position du coup Enfin en troisième position Dans la case de C On a le Goku héros Voilà le Goku héros Bon par rapport à sa capacité Z C'est un Saiyan Why not aussi Je l'aurais peut-être foutu avec les dés aussi Bon voilà C'est plus C'est qui se kiffe Buriko C'est pas incroyable Et le troisième personnage de cette tier list C En C C'est le petit Tenshinhan Donc le Tenshinhan jaune Hex Extrême Qui est pas dégueu Si t'as pas de tank Il peut éventuellement tanker un petit peu Voilà c'est une unité Très correcte pour une unité classique Entre guillemets Le petit Tenshinhan Je l'aurais même peut-être mis en B On va voir Mais en tout cas c'est une unité très correcte Si t'as pas de tank Si t'as pas Piccolo Si t'as pas le Goku Genki Dama Bon tout le monde l'a le Goku Genki Dama Donc j'ai envie de te dire Voilà mais Globalement c'est une unité qui peut tanker un petit peu Et qui peut faire le taf au début en tout cas On passe du coup au rang B Donc là on monte parmi les meilleurs personnages Parce que la tier list c'est S, A, B, C, D Et c'est tout Donc là on va attaquer les B Dans les B on a 3 extrêmes Parmi ces 3 extrêmes On a le Goku extrême Qu'on te donne au début du jeu Capacité Z très intéressante Pas mal de synergie Avec tous les autres Saiyans forcément Donc vraiment une unité très correcte Surtout qu'il te donne dès le début Tu vas pouvoir le monter en étoile Assez rapidement et facilement Comparé aux autres évidemment Donc c'est une unité qui pourra faire l'affaire Si tu es en manque de Sparking Saiyan par exemple Autre extrême On a le Raditz Le Raditz bleu Pareil c'est un Saiyan Il a une synergie avec tous les autres Saiyans C'est beaucoup de Saiyans dans le classement Parce qu'il y a quasiment que ça pour l'instant Et c'est la meilleure synergie du jeu C'est la meilleure team du jeu Je t'invite à aller la checker sur ma vidéo Mais la best team PVP Je crois que je l'ai formé du coup Ou de juin 2018 je sais plus De toute façon c'est pareil pour le moment Donc pareil que pour le Goku C'est un Saiyan Il s'énergise avec les autres Il est pas dégueu Tu peux le monter plus facilement en étoile que les autres Voilà pour le petit Raditz On passe au troisième extrême Qui est Nappa Le Nappa pareil Tu peux le farmer un petit peu Tu peux le monter plus facilement que les autres C'est un Saiyan Il s'énergise très bien avec la team Voilà Donc Nappa aussi fait partie de ces persos Saiyan Qui s'énergissent bien Qui sont dans le haut du classement Parce qu'ils sont pas trop dégueulasses Et en plus parce que voilà Ils se fondent très bien avec la team Avec la team Saiyan En remplaçant Parce que les capacités Z Marchent sur les trois persos titulaires Par rapport aux trois qui sont remplaçants Les trois capacités Z des remplaçants Marchent sur les trois titulaires Qui vont se failliter dans ton combat Pour ceux qui l'auraient ou qui ne le savent pas Qui on a encore ? Et bien en B On a Pan les amis Le premier Spark King Donc Pan en B Bah ouais Il n'y a pas que moi qui la trouve pas terrible Il faut croire que Globalement tout le monde la trouve assez moyenne Même si elle a deux trois Des interactions assez sympathiques Si tu peux trouver une espèce de build Où tu peux presque spammer tout le temps ses attaques Voilà Bon pourquoi pas plus tard Elle sera peut-être plus utile plus tard Avec sa capacité de soutien Mais à l'heure actuelle Elle n'est pas classée dans la catégorie Saiyan Elle est demi Saiyan je crois Donc ça marche pas Elle synergise avec pas grand monde Elle est bleue Maintenant en bleu on a beaucoup mieux Et donc du coup Elle est B Peut-être que plus tard Elle sera un peu plus utile Parce qu'elle va synergiser La synergiser Je sais pas si ça se dit Mais en tout cas t'as compris avec d'autres unités Mais à l'heure actuelle Elle est classée la moins bonne des Sparkings 100% c'est la moins bonne des Sparkings On passe du coup maintenant au A Donc au classement A Donc là on a trois Sparkings Évidemment tu t'en doutes Dans cette tranche là de la tier list Trois Sparkings On va commencer par le moins bon des trois Pei Kwan Pourquoi Pei Kwan le moins bon des trois Qui est quand même classé en tier list A Donc c'est pas dégueulasse C'est un très bon personnage Bah pareil hein Il a le défaut de ses qualités Il est pas Saiyan Voilà Il est pas Saiyan Donc il synergise avec personne Il a des boosts un peu nulle part Donc du coup Voilà pour l'instant Il est un peu en retrait Par rapport aux autres qui sont Saiyan Ou un qui n'est pas Saiyan Mais qui est super fort en lui même Déjà donc voilà Mais voilà Il lui manque une petite synergie Avec une ou deux unités Pour le mettre vraiment au dessus Sachant qu'il a un espèce de stun Qui est très intéressant en PVP Donc ça reste une très très bonne unité Mais légèrement en dessous des autres Pourquoi ? Parce qu'il est pas Saiyan Tout simplement On passe du coup à la suite Le Goku SSJ Sparking Le rouge évidemment Et bien ce Goku là Est très intéressant Déjà parce qu'il est rouge Et qu'en rouge On a pas des masses de gros personnages Et parce que c'est Goku Non mais parce que voilà C'est un Saiyan aussi Il a une main ability Qui te permet D'aller piocher D'aller récupérer une carte Qui coûte 20 costes Et c'est un petit enchaînement Qui fait pas mal de dommages Avec un Kamehameha Un personnage très balance En termes d'attaque à distance Et attaque de près Même s'il fait beaucoup plus mal Quand même avec ses Avec ses comment s'appellent Avec ses attaques distance Quoi que Je suis en train de Je confonds peut-être Avec le Goku Genki Dama En termes de stats Je vais aller vérifier en 2-2 quand même Que je te dise pas de conneries Si c'est bien ça au niveau des stats On va voir ça de suite Voilà Il est à 27 000 34 000 Il est beaucoup Il est un peu plus fort Beaucoup j'abuse un peu Il est un peu plus fort En attaque énergie Mais il reste quand même Très correct en attaque physique aussi Bon voilà C'est plutôt balance Comme personnage C'est pas Vegeta quoi Mais avec un Évidemment Beaucoup de Plus de puissance Au niveau de l'attaque d'énergie Pour le Goku SSJ Donc voilà Vraiment Un bon perso Rien à dire pour commencer En plus il t'est offert Dès le level 20 Tu récupères 100 A Mais ça te le donne Le 100 étoiles Je crois Ou avec une étoile Je sais plus Donc voilà pour le Goku SSJ Les gars Une bonne unité Pas la meilleure Pas la moins bonne Mais une bonne unité Ensuite on passe au Goku Genki Dama Premier de cette tier liste A Entre guillemets Même s'ils sont plus Sur la même Ils sont sur la même case Ils sont en A Les 3 On peut faire un classement Parmi ces 3 là Et pour moi c'est le Goku Genki Dama Et d'ailleurs globalement Je pense que s'il les a placés comme ça C'est qu'il y a un sens aussi Pour le gars qui l'a fait Le Goku Genki Dama J'ai fait une vidéo spéciale sur lui Donc si tu veux tout savoir sur lui Je t'invite à aller la checker Voilà juste très fort Lui par contre Il est vraiment balance Entre l'attaque physique Et l'attaque d'énergie Il y a 1000 d'écart Entre physique et l'énergie Alors que le Goku SSJ Même s'il est balance Un peu des deux côtés Il est quand même plus en avance Sur l'attaque d'énergie Là lui c'est vraiment Kif Kif Buriko Donc il peut faire les deux C'est un tank Il est bleu On a besoin de bleu Parce qu'à part pan Il n'y a pas grand chose Donc c'est une très très bonne unité C'est la meilleure unité bleue Tout simplement Il tank Donc il peut remplacer Piccolo Si tu ne l'as pas Et il va tanker Du coup les coups du SSJ rouge Tout simplement Parce que tu vas taper Sur le mauvais type Donc très très bonne unité Ça se paye stun Son Z habilité Très intéressante Il booste ses Kikoa Pareil un peu partout Avec sa main ability Etc Donc le perso devient très très fort Evidemment dans une team Saiyan Et il te permettra De tanker aussi De tanker aussi pas mal Même s'il tanker un peu moins Que Piccolo Donc Premier tier list A L'ami Goku Genkidama En S Qui on a en S Et bien tu l'as deviné En S Nous avons Piccolo-san Piccolo-san Deuxième meilleur perso du jeu Selon la tier list D'ailleurs finalement Je suis plutôt d'accord Parce qu'il n'est pas Saiyan Malheureusement Mais Piccolo est très très fort Par lui-même Le mec est en tank monstrueux Quand tu le switch Et que tu le fais arriver En pleine attaque Il est en casse 50% De dégâts en moins C'est un monstre Le Piccolo Il a de la régène Du heal surtout Pour toutes les unités Sur son main skill Voilà Juste pour ça Le mec Tu n'as pas besoin d'être Saiyan Pour être dans les meilleures unités du jeu Il est extrêmement fort Un must-have en ce moment Si tu n'as pas Piccolo C'est un peu la PLS Je ne le cache pas Et la dernière unité Tu l'as deviné Et bien C'est l'ami Bijita Sama Bijita Sama Qui est premier de la tier list Profitez-en les fans de Vegeta Ça n'arrivera pas forcément souvent Et lui Contrairement au Goku SSJ Où il y avait 3-4000 d'écart Là il y a quasiment 10k d'écart Entre ses attaques physiques Et son attaque d'énergie Donc lui Est vraiment Vraiment spécialisé A distance Avec 37000 Pour moi Parce qu'il est monté en stat Et 24000 en attaque physique Donc le mec tape Extrêmement fort de loin Il est boosté Par tous les Saiyans Par le Goku et Yankidama Qui boost les ki Par plein d'autres trucs Donc le mec Il est trop fort C'est le plus gros DPS du jeu Le plus gros dommage killer du jeu Et voilà C'est pareil Si tu n'as pas Piccolo ou Vegeta C'est un peu PLS A l'heure actuelle Tu feras un peu moins de démage Je t'en sortira toujours Mais c'est un peu Un peu compliqué Pour le PVP en tout cas Sachant que le PVP En ce moment Enfin ça fait un petit moment En fait le PVP Il faut qu'il le revoie Il y a plein de trucs Qui marchent pas Les esquives Il faut qu'il revoie ça J'en avais déjà parlé Mais les esquives Il faut vraiment revoir le système Le matchmaking Il faut revoir le matchmaking Alors moi ça ne me dérange pas J'ai tous les persos 1000 Mais pour les autres gens Ça fait chier Qui en a encore Enfin tous les persos J'ai 3 persos 1000 Le matchmaking Les mecs qui coupent Leur connexion Et du coup Ça se fait match nul Ça il faut les bannes Il faut les bannes les mecs Ou alors donner la victoire Au mec qui n'a pas d'écho Voilà Le PVP est encore Vraiment 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 A ses prémices J'ai envie de te dire Et il y a beaucoup de choses A améliorer Pour qu'il soit intéressant Pour l'instant il est un peu chiant Et j'en fais plus des masses A cause de cela Donc évidemment Il y aura des patchs Ça va changer Ils font beaucoup de mise à jour Les développeurs Vous l'avez vu Toutes les semaines Il y a deux mises à jour Avec plein de trucs Qui a ajouté etc D'ailleurs demain Il y aura une mise à jour Avec l'ajout d'un nouvel event Avec Gohan Namek Qui sera là à farmer Qu'est-ce qu'on aura encore Un nouveau mode histoire Enfin un nouveau chapitre Du mode histoire Et puis je crois que c'est tout Qui a été annoncé pour hier Et je crois Une amélioration justement Du matchmaking Ou du PVP Il y avait un truc comme ça Aussi dans le patch On verra bien demain En tout cas Mise à jour demain Elle devait arriver aujourd'hui Elle a été décalée à demain Bon c'est comme ça Voilà Bref On va pas s'éterniser là dessus On fera une vidéo Sur les futurs personnages Qui vont arriver là Qui sont aussi dans la database Donc pour Trunks Goku SSJ2 Et Broly Je suis au courant les amis Que ce sont les personnages Du tuto Ceci dit Ce n'est pas parce qu'ils font partie Des personnages du tuto Qu'ils ne vont pas sortir Peut-être qu'ils seront pas Sous cette forme là Moi j'ai présenté les personnages Qui sont dans la database Peut-être éventuellement Que ce sera pas exactement les mêmes Mais c'est sûr et certain Qu'on aura un Goku SSJ2 Un Trunks Et un Broly Est-ce qu'ils seront là Dans un mois Deux mois Trois mois Une semaine Deux semaines Trois semaines Ça j'en sais rien D'ailleurs Je ne donne pas de date Je pense Je pense qu'avant la fin de l'été On aura un des trois Voir deux sur trois Si tu veux mon avis Voir trois sur trois Mais bon On verra bien En tout cas Les prochains persos Dans la prochaine bannière Je vous les présenterai demain On va pas encore les stats Je crois Dans la base de données Parce que demain Elles y seront Mais je vous présenterai Du coup Ce que je sais sur eux Bref J'espère que cette petite vidéo Cheerlist vous a plu J'en ferai une par mois Voilà Là on en joint Ce sera la cheerlist de juin Bon manque de cul Si dans la semaine prochaine Il y a une nouvelle bannière Avec deux nouveaux persos Qui vont devoir se mettre Dans la cheerlist Bon bah J'en referai peut-être une Mais bon On va essayer d'en faire Au max deux par mois En fonction de ce qui se passe Dans le jeu Et puis voilà En tout cas Là j'ai le design C'est cool La prochaine fois Peut-être qu'il n'y aura pas Le design sur Reddit Donc ce sera moi Qui fera un petit truc Avec les personnages Mais en tout cas Merci du coup encore A Ketsukei Et à Spyderx Sur Reddit Pour le design De la cheerlist Voilà voilà Sur ce J'espère que t'as apprécié la vidéo Si c'est le cas Pense à lâcher ton plus beau Des pouces bleus A me suivre sur les réseaux sociaux A activer la clochette Et puis moi je te dis du coup Bah demain Pour une nouvelle vidéo On sait pas trop Qu'en croire sur quoi On verra Sûrement ce sont le mauvais L'évente de Gohan Et les news du jeu demain On verra Sur ce Des bisous A la prochaine Les frérots Bisque's love peace Ciao